Alors, bonjour, merci d'être là, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Donc, oui, Catherine Mathis du Fonds des médias du Canada. Donc, je dirige la veille stratégique. Ce que c'est que cette veille stratégique-là, en fait, c'est une surveillance, une analyse quotidienne des transformations de l'industrie de l'audiovisuel. Audio, d'où ma présence, visuelle. Donc, tout ce qui se rapporte aux écrans, quels qu'ils soient. Donc, télévision, évidemment, mais aussi réalité virtuelle augmentée, jeux vidéo, etc. Notre travail consiste finalement à faire des partenariats de recherche, des analyses que vous pouvez retrouver sur notre site web que voici. Toutes sortes de rapports, de tendances et aussi, aussi, une balado. Et c'est ça que vous avez si vous avez retrouvé un petit carton. Donc, c'est le nom de cette balado-diffusion produite par le Fonds des médias du Canada sur l'avenir des industries des écrans, notamment au Canada, mais aussi ailleurs. Vous allez voir dans les prochains épisodes, on parle à pas mal de monde intéressant un peu partout sur la planète, notamment en Europe. Et ça, c'est même pas arrangé avec le gars des vues. C'est une prise, c'est une capture d'écran de notre site. Et je pense que vous allez être à même de pouvoir constater que la balado nous préoccupe, nous intéresse. Non, mais franchement, il y a, et on n'en va même pas fait exprès, comme je vous ai dit, il y a pas mal de balado dans nos sujets d'intérêt du moment. Alors, on s'est dit qu'avant de se plonger dans le panel avec nos valeureux invités tout à l'heure, on allait juste faire un petit état des lieux, question de comprendre de quoi il s'agit exactement. Est-ce que c'est vraiment intéressant cette affaire-là? Pourquoi? Qui s'intéresse à ça? Etc. Ça va nous permettre donc de mettre la table pour notre discussion tout à l'heure. Donc, ici, une première statistique, je ne vais pas tenter de vous faire gérer trop de chiffres avant notre discussion, mais quelques-uns qui pourraient donc nous donner une idée de l'importance ou non, ou relative de la balado-diffusion au Canada. Donc, ici, vous avez des chiffres pour le marché francophone au Canada, le marché anglophone, les États-Unis et le G20. Donc, on remarque quand même qu'il y a un certain recul du marché francophone par rapport au marché anglophone, qui se trouve franchement pas mal kiff-kiff avec le marché des États-Unis. Donc, la question est très simple. Lesquelles de ces activités avez-vous accomplies en ligne via n'importe quel appareil? Parce qu'on va le voir tout à l'heure. On entend dans balado-diffusion balado, on a l'impression qu'il y a une mobilité intrinsèque, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, bref, ça, c'est le pourcentage de gens qui ont consommé au moins un épisode d'une balado-diffusion au cours du dernier mois. Alors, quand on dit qu'on a souvent l'impression, en fait, que les États-Unis, c'est un peu la mecque de la balado-diffusion, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de grosses maisons de production qui sont installées là-bas, bien, quand on voit certaines des moyennes du G20, finalement, on se rend compte qu'il y a un engouement qui dépasse largement l'Amérique du Nord en ce sens-là. Je vous parlais des appareils qu'on trouve intéressants pour consommer nos balados. Bon, peut-être que vous allez me dire, bien oui, évidemment, le téléphone intelligent, je veux dire, c'est un peu ça qui est le réceptacle naturel d'un balado, mais pas forcément. Ça a déjà été, le pourcentage des ordinateurs a déjà été beaucoup plus haut. Donc, c'était à peu près moitié-moitié avant. On consommait autant de balados sur téléphone intelligent que sur ordinateur. Et là, tranquillement, bien, justement, s'il y a cette mobilité qui vraiment prend prise, la tablette, on oublie ça, hein, c'est pas là que se consomme la balado-diffusion. Non, mais, par ailleurs, je les aime bien, les tablettes, là, on est contents que ça existe. Mais, mais pas pour, pas pour la balado, multiplateforme, donc les gens aussi consomment ça de toutes sortes de manières différentes, mais clairement, tant pour le marché francophone que pour le marché anglophone, c'est, donc, cet objet mobile qui sert véritablement, là, d'outil pour écouter nos balados. Vous avez eu une présentation ce matin, je crois, sur les haut-parleurs intelligents. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que, et ça, ce sont des chiffres très, très récents, là, qui datent de février dernier, il y a quand même pas mal de monde qui commence à avoir un haut-parleur intelligent au Canada. On parle de près d'une personne sur cinq qui possède un haut-parleur intelligent. On pense que cette tendance-là, évidemment, va poursuivre sur sa lancée. Et ce qui est intéressant, en tout cas, quand on se tourne vers le marché américain, parce qu'eux, ça fait un petit peu plus longtemps que nous qu'ils ont accès à la technologie du haut-parleur intelligent, bien, c'est qu'ils en consomment beaucoup de balados sur leur haut-parleur intelligent. Donc, on sent que c'est quelque chose qui va venir aussi chez nous et, effectivement, ça se constate déjà. Donc, parmi ceux qui ont déjà un haut-parleur intelligent, 19 %, donc, s'en servent pour écouter des balados. Alors, il y a là vraiment, là, un autre outil qui va se rajouter à ceux qu'on utilise déjà pour écouter ce contenu audio-là. Et on le voit, on le constate. Vous le savez, vous aussi, il y a dix ans, vous aurez parlé de balados. Ça n'aurait pas été, d'abord, il aurait fallu dire podcast parce que peut-être que ce terme-là n'était pas encore tout à fait bien répandu. Et tranquillement, pas vite. Ça, évidemment, ce sont des chiffres pour les États-Unis, mais ce sont des chiffres qui datent de la semaine dernière. Donc, je trouvais qu'ils étaient suffisamment frais pour vous les présenter. On n'a pas l'équivalent au Canada, mais vraiment, il y a une nette progression. Ici, c'est juste ceux qui savent ce que c'est. Donc, vous allez dans la rue, vous dites, est-ce que tu sais c'est quoi la balado-diffusion? Je pense que vous aurez droit à une discussion intéressante la plupart du temps avec les étrangers que vous allez croiser. Ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années. C'est notamment le cas aux États-Unis. Quand on parle de 70 % quand même de la population américaine âgée d'au moins 12 ans, parce que oui, il y a la balado pour les jeunes qui se fait très bien, notamment ici aussi chez nous. Il y a quand même vraiment cette tendance très, très forte à cette emprise de la balado-diffusion dans l'écosystème de contenu de divertissement. Puis, évidemment, plus la balado-diffusion est populaire, plus on en parle dans les médias. Donc, j'ai fait une petite recension, par exemple, des titres qui ont marqué l'actualité de la balado-diffusion dans les derniers mois. Donc, vous avez sûrement vu ça passer. Spotify qui rachète Gimlet, bon, pour la petite bagatelle de 200 millions de dollars. Et ce n'est pas tout parce qu'ils ont aussi acquis Anchor, qui est un autre réseau de balado. Et on se garde en réserve, là, un petit 500 millions, un petit, tu sais, un petit argent de poche, l'argent de poche. Non, mais tu sais, c'est toujours le bien de se garder ça dans la poche arrière pour éventuellement faire d'autres acquisitions, signer d'autres ententes. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de Spotify dans le milieu de la balado-diffusion parce qu'il y a vraiment cette espèce de velléité à devenir un genre de Netflix de la balado-diffusion. Alors, voyons voir ce que ça donne pour Spotify. Ils ne sont pas les seuls, cela dit. Tout comme Netflix, d'ailleurs, voit venir le reste des compétiteurs, bien, Spotify aussi peut se targuer d'être accompagné par pas mal de monde dans cette course à la balado-diffusion. C'est le cas notamment du réseau de balado-diffusion de Luminary qui a obtenu 100 millions de dollars en financement, donc pour faire lutte, justement, notamment à Spotify. Je pourrais vous parler également de Vox Media. Vox Media que vous connaissez peut-être, vous avez vu circuler leurs vidéos, par exemple, d'actualité sur vos divers réseaux sociaux. Bien, Vox, c'est une grande plateforme avec beaucoup, beaucoup d'entités, notamment des propriétés numérées comme Ether, des séries qui sont distribuées sur Netflix et maintenant un partenariat aussi avec Stitcher, donc pour réaliser des ambitions dans le contenu audio. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'engouement de la part des consommateurs, de la part de l'industrie qui se diversifie, qui tente également d'avoir une mainmise dans ce marché de balado-diffusion. Ça ne veut pas dire pour autant que tout est gagné. Ça ne veut pas dire que vraiment tout se fait facilement, rapidement et sans impairs. Alors, il y a trois petits défis ici qu'on va pouvoir aussi, dont on va pouvoir discuter tout à l'heure avec nos valeureux panélistes. Le premier, et non le moindre, la monétisation. Ne monétise pas un podcast, une balado qui veut. C'est compliqué, c'est difficile. Ça dépend aussi des contextes, des territoires. Les États-Unis, par exemple, ont développé des modèles peut-être un petit peu plus avancés. Ils sont habitués à la publicité. Tous ceux ici présents qui ont déjà tenté de faire de la balado-diffusion ici, chez nous et qui ont déjà tenté d'avoir des commandites ou de la publicité dans leur balado savent que ce n'est pas toujours gagné d'avance. Il y a un petit changement de culture qui doit s'opérer éventuellement. Mais donc, on n'y est pas tout à fait encore à cette manière de monétiser ici, chez nous. Il y a d'autres manières, cela dit, vente de marchandises, dons, bon, sociofinancement, partenariats, XYZ. Donc, bref, c'est intéressant de voir toute cette diversification-là. Évidemment, l'arrivée de Spotify, dont je parlais tout à l'heure, va peut-être signifier que l'achat publicitaire programmatique va peut-être commencer à s'insérer dans ces contenus audio-là. Donc, c'est à suivre pour ce qui est de la monétisation, mais il n'y a pas nécessairement de plan de match, là, vraiment, bien au point pour ça. La mesurabilité n'est pas étrangère à la monétisation parce que ce n'est pas toujours évident de connaître toutes les statistiques reliées à la consommation de nos balados. Et si ce n'est pas toujours évident de connaître tout ça, bien, ce n'est pas toujours évident d'intéresser des publicitaires, et d'intéresser des commanditaires à venir se joindre à nous pour tenter de monétiser ces créations-là. Donc, là aussi, il y a un bon petit défi, notamment parce que certaines des plus grandes plateformes de distribution sont privatisées. Et donc, on n'a pas toujours accès à tout ce qu'on aimerait pouvoir obtenir comme chiffre autour des contenus qu'on produit. Et enfin, et non la moindre également, la découvrabilité, vous savez, il s'en produit énormément de balados diffusion. Tantôt, je vous ai parlé de l'engouement auprès des consommateurs, je vous ai parlé également de l'engouement auprès des entreprises qui souhaitent également se lancer là-dedans. Bien, ce n'est pas pour rien parce que l'an dernier, on parlait de 575 balados qui naissaient chaque jour en moyenne. C'est énorme ça quand même. On parle d'à peu près 210 000 balados qui ont eu un premier épisode en 2018. Et l'année d'avant, c'était autour de 100 000 à peu près. Donc, vous voyez, il y a vraiment une progression. Quand on dit fulgurante, c'est quand même assez appréciable. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est une très bonne nouvelle quand même pour des producteurs de contenus audio. C'est une très bonne nouvelle. On voit vraiment qu'il y a un marché qui se développe, qu'il y a une industrie qui commence vraiment à s'organiser. Sauf que ça veut aussi dire que ce n'est pas évident de se faire trouver le art. La découvrabilité, les gens de musique, vous connaissez, je crois, cette idée-là. Oui, bien, c'est ça. Nous aussi, on commence à y goûter en balado-diffusion parce que c'est toujours plus difficile d'être découvert et ultimement d'être écouté quand il y a un océan de contenus et qui, par ailleurs, est, bon, contenu francophone là-dedans, évidemment, est minoritaire. Donc, ça, c'est aussi peut-être quelque chose dont on va pouvoir parler tout à l'heure. Et là, vous vous dites, bien, elle est bien sympathique, celle-là, mais elle nous vient quand même du Fonds des médias du Canada qui, par ailleurs, se préoccupe des écrans habituellement. Alors, je ne peux pas vous dire grand-chose, mais ce que je peux vous dire, c'est que je serais très, très, très attentif si j'étais vous, si j'étais un créateur de podcasts ou si j'avais des ambitions dans ce domaine-là, je serais très, très attentif au 28 mars. Ça s'en vient, là, on est quoi, là, aujourd'hui? 21? Dans sept jours, une semaine. Une semaine à patienter, donc six, sept dodo, et vous allez pouvoir avoir accès à nos nouveaux principes directeurs. Donc, ça, c'est, finalement, on révise nos programmes chaque année et vous allez voir, il y a des petites choses, là. Il y a des petites choses qui vont vous intéresser dans cette annonce du 28. Et si ce n'est pas clair, par écrit, le 9 avril, on va vous faire une webdiffusion. Non, mais des fois, tu sais, on est un peuple audiovisuel aussi, là, c'est normal. On va vous faire une webdiffusion. Ma collègue Nathalie Clermont va vous expliquer en long et en large donc toutes les informations qui sont relatives à ces nouveaux principes-là. Moi, ça ne fait pas très longtemps que je suis au Fonds des médias du Canada, mais j'ai des collègues qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que moi et qui m'ont dit que ce sont à peu près les plus grands changements qu'on a annoncés, qu'on va annoncer dans les cinq dernières années, là, depuis les cinq dernières années, au moins. Donc, bref, je pense qu'il y aura des choses intéressantes pour les gens qui sont dans le podcast. Je vous dis ça comme ça. Et ça va être pas mal ma dernière petite plug que je vais faire avant de passer à notre panel. Donc, je viens d'arriver au Fonds des médias du Canada. J'arrive d'un monde de radio. Vous comprenez bien que j'ai traîné mon bagage radiophonique avec moi. Et donc, maintenant, j'anime cette merveilleuse balado-diffusion future immédiate, donc sur l'avenir de l'industrie des écrans, quel qu'il soit. Et savez-vous quoi? Mardi prochain, troisième épisode qui va porter sur quoi? La balado-diffusion. Donc, un balado sur la balado, dans un panel sur la balado. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont alignées ici. Je pense qu'on va passer un bon moment. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec nos amis du panel, que j'invite à me rejoindre sur scène. Ah, ça, c'est bien. Bravo aux organisateurs. Ça, c'est toujours formidable quand il y a les noms de tout le monde derrière. Non, mais parce qu'on le dit au début, puis après ça, on oublie. On oublie si vite. On est un peuple, c'est pas juste nous, là. Je parle des humains. On n'a plus d'attention. C'est comme ça. Donc, bref, derrière moi, ah, je suis là aussi, vous avez donc les noms de nos quatre invités, mais je vais leur demander de se présenter eux-mêmes avec une question piège pour commencer parce que j'aime ça mettre les gens à l'aise dès le départ. Vous allez devoir me nommer votre balado préféré et aussi, par ailleurs, me dire qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Odette Lindsay. Je travaille chez Third Side Music, une maison d'édition musicale ici à Montréal. Je n'ai pas une balado, un balado, une balado préférée. Ça serait un dans ce cas-là, mais ce n'est pas grave. Un balado préféré. Mais j'aime les balados style documentaire. Ça fait que je change de balado souvent. Pour l'instant, j'écoute « How to burn a million quid » au sujet du groupe The KLF, qui sont très bizarres, puis ils ont toute une histoire intéressante. Merci de la suggestion. Bonjour. Je m'appelle Julien Morissette. J'ai plusieurs chapeaux dans ce merveilleux monde de la balado diffusion. Vous allez comprendre, si on parle de monétisation, pourquoi j'ai plusieurs chapeaux. Mais principalement, je suis fondateur d'un festival qui s'appelle le Festival Transistor, qui a lieu à Gatineau, qui est un festival dédié à la radio numérique à 100 %. Aussi, je suis vice-président et fondateur de la boîte Transistor Studio, qui est une boîte de production de balado diffusion qui est, encore une fois, basée à Gatineau. Donc, j'ai pris la 417 pour venir vous parler aujourd'hui. Je suis aussi réalisateur pigiste. Donc, je fais des projets de réalisation et d'animation pour Radio-Canada, pour la Fabrique culturelle de Télé-Québec et pour Cube Radio, la radio de Québec Or, qui a été lancée en octobre dernier. Et je suis musicien aussi. Donc, je suis compositeur pour la radio, pour des balados. Donc, je réponds à des commandes à titre de musicien-compositeur. Donc, je m'intéresse beaucoup à la musique dans les balados. Puis, mon podcast préféré, ma balado préféré, c'est Radio Lab de WNYC. Il y a des gens qui sont d'accord avec moi derrière. On est des fans. Un classique. Oui, grand classique, approche documentaire de vulgarisation des sciences dans leur globalité, disons. Ça a l'air un peu plate, dit de même, mais c'est vraiment, vraiment le fun. Non, mais c'est vrai. Je suis pas un bon vendeur, Catherine, c'est ça? Peux-tu répéter le titre, excuse-moi? Radio Lab. Ah! On le dit en harmonie, en plus. J'avais compris, Ringo Lab. Ça marche vraiment. Déjà là, on n'allait pas trouver la bonne affaire. Bonjour. Bonjour. Sandra Felteau. Je suis responsable des droits étrangers et adaptations au groupe HMH, qui est un groupe de maisons d'édition, donc qui comprend les éditions Urtubis, XYZ, Multimonde et Marcel Didier. Et donc, je m'occupe de représenter la maison à l'étranger dans les foires, les salons du livre, mais aussi tout ce qui est adaptation, cinéma, télé et depuis quelques temps aussi, les livres audio. Donc, voilà. Et ma balado préférée, c'est une balado du Canada anglais qui s'appelle « Mon Money Podcast ». C'est une balado qui s'adresse aux milléniaux et qui nous dit comment commencer à mettre l'argent de côté, investir et négocier pour toutes sortes de choses. Et ça m'a été super utile cette année. Donc, si je peux me permettre, j'ai vraiment aimé aussi Paul Danard, qui a été fait par Radio-Canada. Alors, Geneviève Côté, je suis chef des affaires du Québec et des arts visuels à la Socan. Je suis celle qui connaît probablement moins le sujet d'aujourd'hui. J'ai eu la mauvaise idée de dire à Jérôme que je dirais oui à participer à un panel. Non, non, mais dans les faits, on est… La Socan est un peu impliquée dans la partie monétisation. Puis, je suis contente parce qu'aujourd'hui, le gars de Spotify nous a dit que ça ne fait tellement pas longtemps que le podcast existe, qu'on ne le sait pas vraiment. Alors, je suis comme un qui est parfait. Moi aussi, je peux répondre un peu ça. Pour ce qui est de mon podcast préféré, en fait, je ne suis pas si podcast que ça, balado que ça, je vais être bien honnête, mais je suis très livre audio tout le temps, toute heure du jour, je me prends en auto, j'écoute mes livres sur Audible en grande majorité. Mais un podcast qui m'a émue, transportée, puis que je vous, vraiment, vous invite tous à écouter. Futur immédiat? Non. Écoute. J'aimerais ça dire oui. C'est émouvant. J'aimerais ça dire oui, là. Je la trouve super bonne, DIY, c'est écœurant. Mais le podcast sur l'Alzheimer, qui a été préparé par Marie-France Bazot et toute l'équipe de Radio-Canada, où j'en parle, puis j'ai des frissons, Marie-France raconte comment elle a vécu la maladie, comment elle vit, parce que c'est encore au présent. Puis c'est vraiment super intéressant, puis voilà. C'est ça. C'est une très belle réponse. J'aimerais ça qu'on commence. Des fois, là, on assiste à toutes sortes de conférences et puis on se dit, il me semble qu'on n'a pas défini les termes. Donc, je trouve que pour bien lancer les hostilités, il n'y aura pas d'hostilité, mais vous comprenez, j'aimerais ça qu'on définisse un peu de quoi on parle. Parce que c'est intéressant, Geneviève, tu viens de parler de Radio-Canada, qui a fait beaucoup de radios de rattrapage, c'est-à-dire que sur l'application Première Plus, on peut retrouver toutes sortes d'émissions de radio, en fait, la plupart. Des fois, il y a des problèmes de musique, cela dit. Donc, c'est pour ça qu'on ne retrouve pas toutes les émissions de radio, mais bref. Donc, la plupart. Et ça, ce n'est pas toujours considéré par les pur et durs comme de la balado-diffusion, parce que ce n'est pas créé, ce n'est pas conçu avec cette idée de mobilité au départ. Donc, j'aimerais juste qu'on définisse peut-être un peu, je me tourne vers le producteur, pour voir exactement de quoi on parle quand on parle de balado-diffusion. Oui. Puis, la question des genres est bien intéressante parce qu'il y a deux façons de concevoir le mot balado-diffusion. Il y a l'aspect qui est plus technologique. Donc, la balado-diffusion, c'est une technologie à laquelle on a accès. On disait podcast tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui s'ostinent sur la source et qui a inventé le mot podcast. Mais en gros, c'était, on transférait nos fichiers MP3 de radio parlée sur nos podcasts. Donc, ça, c'est apparu. C'est une technologie qui fait en sorte qu'on peut... Sur les iPods. Sur les iPods, c'est ça que j'ai dit? Oui. Les iPods, presque, j'ai des iPods. Peu importe. Tout ça pour dire que, en fait, c'est cette conception technologique de dire qu'on peut télécharger sur son appareil. Puis ça, la question des droits musicaux est super intéressante aussi parce qu'on le télécharge sur notre téléphone ou peu importe, ça devient notre propriété. Donc, la balado-diffusion, technologiquement parlant, c'est le fichier audio qu'on peut écouter en contenu peut-être de création sonore ou en contenu parlé. Mais la définition qui, des fois, ne fait pas l'unanimité chez les pures et durs, c'est que, est-ce que, je ne sais pas, la soirée est encore jeune ou c'est fou à Radio-Canada, c'est de la balado-diffusion parce que ça a été produit dans un cadre de radiodiffuseurs nationales qu'on écoute en rattrapage. On peut débattre longtemps là-dessus. Je ne pense pas que l'intérêt est réellement là, mais il y a cette définition conceptuelle de dire la balado-diffusion, on n'est pas dans les contraintes d'une grille à la radio. Donc, ça n'a pas une durée limitée, ça n'a pas un mandat comme les émissions qu'on connaît dans les radios publiques, dans les radios privées, dans les radios communautaires. Il n'y a pas cette même mission-là. Donc, c'est un format de création qui est plus libre et qui va aller un peu au-delà des contraintes de la radio plus traditionnelle. Je pense qu'il y a aussi, à moins que je me trompe, qu'à la radio, on ne fait pas tellement de fiction. Alors qu'en balado, on en voit beaucoup moins. Beaucoup moins. Oui, ça s'est perdu. Ça a déjà été... Oui, oui, c'est ça. Les radios romans ont déjà eu des heures de gloire. Mettons notre contemporanéité. On n'a pas vécu, nous autres, la fiction à radio. Il y en a peut-être quelques-uns ici. Encore moins en français. On peut penser à Orson Welles et la guerre des mondes qui s'est faite il y a plusieurs décennies. Tu n'étais pas né. Essaye pas. Non, non. Mais quand même... Non, mais c'est ça. Je pense que ça, c'est une partie aussi... Il y a une tradition. La fiction, oui. La fiction, oui. En fait, le format fiction audio seulement est venu peut-être plus avec la balado. À la CBC, on l'a gardé un petit peu plus, cette tradition-là. Mais en français, on a plus gardé. Puis là, on le voit avec les chiffres de téléchargement de CBC Podcast, ça va très, très bien dans les fictions, dans les shows qui ne sont pas nécessairement dans une perspective d'actualité ou de divertissement ou d'humour. Mais il y a des émissions, je pense à Jonathan Goldstein qui maintenant est rendu à Gimlet avec Heavyweight. Quand il faisait Wiretap dans les années 2000, c'était entre l'information et la fiction. Il y a des radiodocumentaires qui ont été faits à la CBC. Donc, on a gardé ce savoir-faire. Mais effectivement, en français, ce qu'on connaît de la radio et de la radio actuelle, c'est beaucoup plus axé sur l'information. Il y a toutes sortes de types, de sujets dont on peut traiter. Là, on parle de fiction, mais il y a des balados d'actualité. Les balados qui ont beaucoup, beaucoup le vent dans les voiles, c'est des balados d'enquête dont vous avez sûrement entendu parler. Par exemple, pour ne nommer que le plus célèbre, celui de Cereal, bien sûr, qui est vraiment, on dirait, celui qui a un petit peu mis le feu aux poudres, mais de manière positive, cela dit. Et ensuite, on en a vu toutes sortes d'autres. Alors, il y en a qui sont menés par des animateurs. Il y en a d'autres qui sont vraiment des équipes qui vont sur le terrain, etc. Est-ce que ce n'est pas là aussi un des avantages de la balado par rapport, par exemple, à la radio où on peut vraiment s'adresser à des auditoires de niche? Si vous aimez, je ne sais pas, même parler de caniches mauves, il y a fort probablement un balado qui va parler de chiens qui aiment porter différents types de couleurs. Il y a des très bonnes chances, mais ce n'est même pas une blague, que vous allez trouver, un peu comme le web, finalement, où vous allez pouvoir faire une recherche et trouver un contenu qui vous convient. Donc, est-ce que ce n'est pas là aussi? Par contre, la balado risque d'être en japonais. Mais ça, ce n'est pas grave. Ça se peut, mais c'est là. Mais c'est là. Il y a peut-être de la musique dedans aussi. Mais il y a des auditoires de niche, si je peux me permettre, qui sont super intéressants pour des annonceurs ou des diffuseurs. À Transistor, on travaille en collaboration avec le Centre national des arts à Ottawa. On anime et réalise une balado qui s'appelle « Plus que du théâtre ». Donc, on est rendu à 20 épisodes environ où est-ce que, dans le Centre national des arts, ils ont fait des rénovations en 2017 et maintenant, il y a des gens qui ont peut-être des artistes ici qui sont passés par ces studios-là, mais faire des entrevues. Et le Centre national des arts a décidé d'investir dans la création de contenus de niche. Donc, ces épisodes-là vont peut-être parler à 5-10 000 personnes qui n'est pas le même auditoire qu'un auditoire de masse en radio. Mais les gens à qui on s'adresse pendant une heure avec ces contenus-là, donc d'entrevues, de documentaires, parfois même de critiques, il y a un engagement super intéressant avec le public. Donc, on sait qu'on parle à des mordus de théâtre qui aiment le théâtre francophone partout à travers la planète. On parle à ces 5 000 personnes-là. Mais pour le Centre national des arts, pour ce diffuseur culturel-là, c'est super intéressant parce que ça fidélise l'auditoire. Ça nous amène plus loin dans la réflexion ou dans l'inspiration par rapport à une pièce. Et ça va souvent être plus intéressant de créer du contenu comme ça qui peut aussi être vu comme du marketing ou de la publicité que d'acheter dans un journal une page à 1 000 piastres, une publicité pour la prochaine pièce de théâtre. Ils vont prendre ce 1 000 $-là, ils vont l'investir dans une balado-diffusion finalement. Est-ce que c'est un peu le même genre de réflexion que vous avez dans le milieu du livre? De réfléchir à cette manière de faire éclater les formes? Je dois dire que dans le milieu du livre, on est peut-être un petit peu en arrière. Mais quand on pense, par exemple, si je regarde ce qui se fait aux États-Unis, il y a beaucoup de balados qui sont en fait des balados où il y a des discussions entre des passionnés du livre, par exemple. Il y a un podcast auquel je pense qui s'appelle « What should I read next? » C'est une fille qui interview des auteurs souvent et qui, avec leur personnalité, leur suggère des livres à lire. C'est certain que des balados comme ça, ça serait intéressant pour nous, justement pour faire la promotion de nos livres. Une espèce de book club en balado. Oui, oui. Il y a la Peuplade qui vient de lancer un projet de balado, donc la maison d'édition. On est en discussion avec des gens de chez Alto en ce moment qui sont intéressés à lancer un projet. Donc, on voit qu'il y a aussi les gens qui font de la diffusion. On fait des séries de balado avec le Salon du livre en Outaouais, les associations d'auteurs. Donc, ces gens-là vont aller chercher, vont comme prendre le pouvoir de diffuser, de dire, bien, à la place d'aller en parler dans les médias traditionnels, on va s'adresser à ces gens-là qui ont un intérêt pour la littérature. Donc, ça rejoint un peu l'idée du public de niche, finalement. Et on voit ça au niveau de la musique aussi, on le voit souvent, parce que c'est comme complémentaire, c'est la culture du fandom, je ne sais pas comment le dire en français, mais on va voir souvent ça, comme les gens qui suivent, admettons, une émission qui passe à la télé, mais là, il va y avoir, il faut écouter l'émission parce que pour ensuite écouter le balado qui fait la suite, la discussion là-dessus, et dans la musique, évidemment, mais on le sait tous ici, j'imagine, il y a comme des balados spécifiquement juste hommage à Rush, puis on passe chaque album en détail, puis il va y avoir aussi toute cette culture-là qui est comme un peu la suite logique, je trouve, dans notre société en ce moment. Les gens, justement, tous ces groupes-là, mais si on en fait plusieurs, mais c'est des petites niches, mais un ensemble de beaucoup de monde, finalement. c'est le royaume du geek, en fait, c'est ça l'affaire. Ça devient un outil... On peut enfin régner quelque part, Geneviève. C'est ça que ça veut dire. Mais ça peut devenir, dans ce cas-là, ça devient un outil de médiation, finalement, si on s'intéresse à quelque chose ou si on veut pousser la diction plus loin, mais ça peut aussi être un outil de création, et c'est là pour des gens du milieu de la musique, ça peut être super intéressant. Je pense à une série comme La vie secrète des libraires qui a été proposée par les libraires et la fabrique culturelle, mais on a fait appel à Julien Minot pour faire la musique. Donc, on est dans un univers qui est très loin d'une forme classique radiophonique, et on a vu une enveloppe à Télé-Québec, on est allé voir Julien Minot pour lui dire est-ce que tu peux faire la musique de cette balado-diffusion comme on aurait fait pour un documentaire ou pour un film. On travaille sur une série en ce moment qui va sortir en avril à Télé-Québec avec Sophie Cadieux, puis on nous a dit bien, trouvons une musicienne, parce que c'est une série avec un angle très féministe qui peut répondre à une commande, et puis ça, ça crée de la job pour une artiste comme Rosie Valant qui travaille avec nous en ce moment, qui fait toute la musique de cette création radiophonique-là. Donc, on va au-delà de la médiation et on crée un contenu qui est super intéressant et qui crée de l'emploi dans nos industries. Oui, absolument. Est-ce qu'à ce moment-là, puis j'ai vu Jean-Richard dans la salle aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il est parti, est-ce que, ah oui, est-ce que c'est un contrat SPAC qui est fait? Non, mais... Bon, ça y est, on rentre dans les contrats. Je le laisse ça un peu plus tard, tu sais. Non, mais c'est parce que il en parle. Si Julien avait fait la musique pour une capsule ou pour quelque chose à la télé, il y aurait un contrat SPAC, forcément. Est-ce que là, en balado, on commence à parler de ça? Pas encore? OK. C'est là qu'on entend le bruit de criquet, s'il vous plaît. Évidemment, ce n'est pas moi le rédacteur en chef de la fabrique culturelle, mais je sais qu'on a des contrats qui respectent parce que la fabrique culturelle doit être un modèle dans tout ça pour les autres diffuseurs. Radio-Canada, c'est une autre histoire parce qu'il y a très, si vous avez remarqué, très peu de musique originale et c'est un peu malheureux, mais Télé-Québec a des contrats clairs. On pourrait regarder les détails avec un petit drink tout à l'heure. J'étais juste curieux. Non, mais il y a un modèle qui reste à déterminer puis qui fait en sorte que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas s'aventurer là-dedans, mais pour représenter les artistes, c'est des questions qu'il faut se poser maintenant parce qu'en tant que producteur, on demande de plus en plus et le modèle n'est pas nécessairement existant. C'est le chanteur des Highlands qui a fait la musique de Cereal. Donc, ça a inspiré des gens à aller vers des musiciens et à se dire qu'on va aller vers des gens qui ont une expertise, un savoir-faire. Puis la musique, c'est tellement payant dans une balado-diffusion. Si je parle à quelqu'un comme Cédric Chabuel qui a réalisé, a disparu à Radio-Canada qui lui a dû aller piger dans la banque de APM puis prendre des trames qui sont faites par des compagnies qui n'ont aucune âme puis qui ne créent pas de l'emploi ici, c'est vraiment malheureux ce que ça donne comme résultat. Et je m'excuse si il y a des gens de Radio-Canada dans la salle, mais j'ai eu à gérer ça des fois de, bien, on ne peut pas avoir une commande pour un auteur-composteur-interprète ou un arrangeur parce que ça ne respecte pas nos budgets ou c'est un peu flou, mais quand on a travaillé avec Cube Radio pour une série d'enquête qui s'appelle Synthèse, on s'est mis trois musiciens, on a composé la musique, on s'est fait des contrats. Bon, ça y est, donc le privé paye, pas le public. Non, 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 mais... Non, non, Télé-Québec. Non, mais la différence, c'est qu'on a gagné un Canadian Podcast Award pour notre musique. Bravo. Non, mais je ne dis pas ça pour m'impéter les bretels, mais merci. Non, mais j'aime toujours ça des applaudissements dans une conférence pour que ça... Non, non, mais bravo. OK, on recommence. Bravo. Non, mais tout ça pour dire que ça fait vraiment une différence puis les gens qui écoutent sont ultra sensibles écouteurs, il y a une intimité, les gens sont sensibles souvent à la qualité du son puis si on travaille avec une trame puis avec une musique qui est faite spécifiquement pour le projet, bien, c'est ultra payant. Bien, justement, le mot payant, on a parlé justement de ceux qui prévoient des cachets pour la musique, ceux qui n'en prévoient pas. Ça nous pousse à parler d'un modèle d'affaires à peu près inexistant au Canada. Est-ce que ce n'est pas un peu ça qui est le problème, en fait, parce qu'on voit donc ces grands réseaux s'organiser, ceux de Radio-Canada, ceux de Cube, mais en dehors de ça, c'est un petit peu à la voix comme je te pousse. Ce sont des artisans du son qui s'organisent. C'est relativement facile, entre guillemets, encore faut-il savoir s'y prendre, mais tout de même, de produire un balado, sauf qu'après ça, bien, c'est ça. Si on veut rajouter de la musique, si on veut, je ne sais pas moi, se promener un petit peu, avoir des invités, comme par exemple, quand on fait notre balado au Fonds des médias du Canada, j'invite des gens d'un peu partout. Des fois, j'ai envie de parler à des gens du milieu de l'audiovisuel, en Europe, par exemple. Mais pour avoir un meilleur son, je fais venir un technicien de son à Londres ou à Paris pour enregistrer sur place l'entrevue que je fais par téléphone avec cette personne-là. Moi, je suis dans un studio, donc mon son est bon. Le sien va l'être aussi parce qu'il y a un technicien qui ne sont sur place. Donc, tout ça se paye, évidemment. Longue introduction, d'où ma question. Jean-Philippe Vautier sort de ce corps. Non, mais je pense que c'est Radio-Canada le problème. Mais bref, c'est notre formation. Mais comment est-ce qu'on va faire pour justement trouver un modèle d'affaires qui peut convenir à cette industrie naissante-là, ici? Avez-vous des idées? Est-ce que vous voyez des tendances? Les criquets sont utiles. Non, mais je peux prendre la parole. Je ne veux pas voler tout le temps de glace, mais c'est un patchwork. C'est vraiment un métissage de différentes formes de revenus. Je prends l'exemple de Transistor parce que j'ai le nez dedans en journée longue, mais il y a différents moyens d'aller financer. Donc, il y a le financement participatif. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on produit la balado de Fred Savard avec Transistor Média. Et puis, on a fait une campagne de sociofinancement. Au début, on se disait « Est-ce qu'on va chercher... » Il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. On s'est dit « On est allés voir les gens de La Ruche. » Non, mais on va se le dire, ça a très, très bien fonctionné. Ça a bien été. À la base, on est allés voir La Ruche. On leur a dit « Ah, 10 000 $ pour lancer la balado. » Ils sont comme « Non, non. Visé 25. » Finalement, on a ramassé 30 000 $ pour pouvoir faire la première saison. Ça s'est très bien passé. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Mettons, une fois que vous avez payé Fred Savard, il reste-tu quelque chose? Ou... Tu serais surprise que... Non, mais... Dans le fond, on a décidé d'enregistrer de la musique originale. On n'est pas allés sur APM choisir une toune à 60 $. On paye les gens de la technique parce qu'on veut que ça sonne bien. Des fois, les gens, leur premier contact avec la balado-diffusion, il n'est pas tellement bon parce que tu mets un zoom sur une table et il y a 3-4 personnes qui se parlent. Le son n'est pas égal. Les gens ici sont tous assez sensibles à la qualité du son en général. Donc, on se comprend là-dessus. Mais ça paye la technique, ça paye l'hébergement, ça paye les chroniqueurs, ça paye les techniciens, le montage. Ça crée de l'emploi. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans. Donc, ça fait en sorte que le financement participatif est utile quand tu as accès à une communauté déjà. Avec Transistor aussi, on a financé de cette manière-là un camion FedEx qu'on a acheté, qu'on a converti en studio de radio mobile. Donc, on fait... Disons, on se promène sur la route du Québec à l'été dans les festivals de musique, dans les festivals du film pour créer du contenu sur mesure pour les festivals, pour les diffuseurs. Ça, on le fait grâce au financement participatif, mais il y a aussi le financement événementiel. Donc, il y a beaucoup de balados qui se font devant public. Catherine était... Catherine se cache quelque part. Allô, Catherine. Catherine va venir au Festival Transistor en avril avec son podcast « Par mois et pas ». Puis, bien, en fait, c'est... Non, mais c'est enregistré devant public. Donc, nous, il y a des gens qui viennent, on a des subventions pour l'événementiel, on vend de la bière, il y a les gars de Distortion qui viennent de lancer un livre, donc il y a les produits dérivés, les T-shirts, il y a... C'est un peu comme de la merch, en tournée, on vend de la merch de nos podcasts et de notre boîte de production. Donc, c'est plein... Puis, mettons, là, comme là, Catherine... Viens nous parler de ton podcast, Catherine. Non, mais les ventes de merch, les ventes de bière et tout ça, là, partagez-vous ces revenus-là avec le créateur du podcast ou avec le créateur de musique? C'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Disons, nous, c'est très punk comme approche, on vient tous du milieu de la musique, donc il y a cette idée-là de redistribuer également entre tout le monde et de payer les collaborateurs, donc évidemment, on partage la richesse. Parce qu'un des problèmes qu'on a à la seconde, on est dans la partie argent, il y a quelqu'un... On a trouvé un criquet. Il y a les criquets. Alors, évidemment, quelqu'un qui faisait son balado en DIY, qui mettait ça sur son site web, pouvait appeler la SOCAMP et dire comment je fais pour avoir le droit. Nicolas Ouellet l'a fait avec Union, entre autres. Alors, ça, une licence de site web, puis c'est 100 $ par année, genre. Mais là, ça évolue, puis là, on commence à voir des balados un peu partout, notamment sur des plateformes comme Superfire, puis là, il y a comme une diffusion beaucoup plus grande, et là, nous, on prend un petit pas de recul et on se dit, bon, bien là, il faut regarder parce que, dans le fond, le principe du collectif et de notre force de frappe comme collectif, c'est de dire, il faut que vous partagiez la plus-value qu'apporte la création dans votre affaire, votre business, votre affaire au sens, vous récoltez de l'argent, il faut que le fait qu'on ait mis de la musique, ça a amené de la plus-value, bien, il faut partager ça. Alors là, il y a une partie de nous qui devons comme un peu voir où le marché va aller, un peu comme il a fallu qu'on regarde YouTube se développer pour un moment donné être capable de dire, OK, là, ça commence à être là que se trouvent les revenus, puis c'est comme ça qu'on va les partager. Alors, au podcast, en ce moment, nous, on est un peu comme en observation et à la fois, comme je disais tantôt, Chris de Spotify nous a dit qu'on n'est pas rendu là en podcast, un des problèmes qu'on a, c'est, il l'a mis dans son tableau, je m'excuse, je ne trouverai pas le mot français, le reporting. Alors, c'est beau de dire, on a, par exemple, mis, tu as dit tantôt, un des balados où il y avait de la musique de librairie, donc ça, c'est sans droit, puis là, tout d'un coup, il y a un balado avec du Julien Minot, puis là, fait que comment on fait, comment eux font, comment nous, on fait pour dire, ah, celle-là, c'est une librairie, donc ça, il n'y en a pas, ou ça, il y en a, ou comment, tout ça, là, on est en train, l'échafaudage est très, on est très à la base de ça. Mais on le sent qu'il y a beaucoup de zones grises et c'est vraiment pas évident pour les créateurs non plus, tu sais, même pour la musique enregistrée, tu sais, je me souviens, à un moment donné, l'an dernier, j'ai demandé à Imagine Heap si je pouvais utiliser une de ses chansons elle n'en revenait pas que je lui ai demandé la permission. Vraiment, elle m'a dit, c'est la première fois qu'on me demande si on peut, parce qu'elle n'a pas le droit de toutes ses chansons non plus, donc bref, je connais très peu le milieu de la musique mais ça a l'air un peu complexe. Et puis, elle m'a dit, donc, je n'ai pas le droit à toutes mes chansons mais tu peux, si ça tombe dans les chansons sur lesquelles j'ai des droits, tu peux les utiliser. Donc bref, on s'est entendu comme ça mais ça a l'air un petit peu en le Far West en ce qui concerne les droits de reproduction et autres. Oui, mais nous, du point de vue d'un endroit de musique, justement, on voit, mais premièrement, il y a beaucoup de méconceptions, on les entend souvent, les gens vont penser que s'ils utilisent moins de 30 secondes, ils n'ont pas besoin de libérer les droits. C'est pas vrai ça? Le grand mythe. Ça, c'est le plus grand mythe du droit d'auteur en musique. Fait qu'il n'y a aucune seconde à partir de laquelle... Aucune seconde. C'est ça. Moi, j'aime ça quand on règle des affaires, non mais pour vrai, rien avancer là. C'est drôle parce qu'il y a un blog qui parle à des producteurs de podcasts qui disaient, je fais une courte parenthèse, mais qui disait, si vous posez des questions et vous voulez être vraiment 100% légitime dans votre utilisation de la musique, c'était très drôle parce que le biais de blog, c'était toujours posez-vous cette question-là mais la réponse est toujours non, tu ne peux pas l'utiliser. Si tu veux être vraiment, vraiment fair play puis faire tout comme il faut, n'utilise pas, prends pas de chance puis... Oui, puis moi, justement en préparation pour ce fameux panel, j'avais juste fait un Google search, qu'est-ce que je fais si je veux libérer des droits puis c'est vraiment ça tout partout sur l'Internet, ça dit, just don't do it, fais-les pas, fais-les pas, touche à rien parce que c'est trop compliqué. Puis la réalité, c'est que nous, on s'est retrouvés de notre point de vue, on commençait à recevoir les demandes puis on s'est penchés un peu comme Geneviève a dit, on a dit, bon, comment on fait ça? Parce qu'on comprend, les gens y arrivent en disant qu'ils n'ont pas envie d'utiliser la musique de librairie, ils ne veulent pas nécessairement la même chanson que tout le monde a déjà utilisée, ils veulent mettre une couleur musicale puis c'est sûr que, oui, quelque chose fait sur mesure, c'est une très bonne option mais encore une fois, c'est quoi le contrat? C'est tout un peu le Wild West à ce moment-là. Nous, on essayait de prendre, c'est sûr qu'un podcast qui est super bien établi, on le sait, on a une bonne vision de quel est les revenus publicitaires et aussi les métriques de comprendre que c'est déjà établi puis ça va sûrement rester mais il y a des podcasts aussi comme N'importe quoi qui vont arriver puis ils font fureur puis après ça, ils droppent donc c'est difficile de concrétiser c'est quoi la valeur monétaire parce que nous, on essaie de mettre un prix sur l'utilisation de cette musique-là. on s'est retrouvés avec beaucoup de différents modèles en réalité parce qu'il y a des affaires où ce que c'est, on essaie comme n'importe quelle licence, on essaie de concrétiser la valeur monétaire et la publicitaire. Maintenant, il va aussi sûrement avoir des grants, des subventions. Ça, c'est aussi un revenu. Le 28 mars, j'ai bien compris. 28 mars. S'il va y avoir des subventions, il faut qu'on fasse l'éducation aux gens que le budget musical doit être inclus dans le budget de ce podcast-là comme ils viennent de dire. Mais nous autres, on s'est retrouvés, ça court la gamme, des fois, ça peut être une petite utilisation pour juste un indie. De l'autre côté, on s'est déjà retrouvés à faire des ententes en désentente préapprouvées si on veut où est-ce qu'on va libérer. Nous, on va proposer plusieurs chansons qui sont un peu comme une librairie mais comme sur mesure qu'on va travailler avec eux. Mais ça, ça dépend encore une fois du budget et c'est très difficile parce que je ne dis pas que ce n'est pas un problème. C'est vraiment juste que la gamme est tellement large en ce moment et ça bouge rapidement aussi parce qu'au début, quand on a commencé ça, on parlait de téléchargement. Là, c'est une licence mécanique, de reproduction. Là, maintenant, de streaming, il va arriver. Là, OK, ça, ça change la dynamique parce que, et aussi, l'affaire aussi qui peut arriver c'est qu'un podcast peut commencer tout indie, tout cute, tout petit. Puis à un moment donné, ils sont rendus avec le continu de sponsoring, le continu de marque, moins de commandite. Et aussi, l'autre affaire aussi, c'est que les commandites ne sont pas toujours évidentes parce que souvent, c'est parlé dans le, c'est les pubs qui sont parlés dans le contenu. C'est souvent l'animateur d'ailleurs qui les endosse. Donc, tu sais, comment nous, on fait pour connaître c'est quoi les ententes, à quel point on peut demander c'est quoi vos ententes financières à l'intérieur de tout ça. Fait qu'on, pour l'instant, nous, on fait nos licences à l'interne parce que chaque négociation prend énormément de back and forth. on doit vraiment poser énormément de questions et essayer de retirer le plus d'informations possible. Ce ne sont pas tous les créateurs ou les producteurs qui ont cette patience-là d'aller faire ce back and forth. C'est ça. Je pense à un podcast comme « This American Life » aux États-Unis que vous connaissez peut-être, mais dans beaucoup d'épisodes, on utilise, je ne sais pas s'il y a des gens d'art and craft ici aujourd'hui, mais une pièce de timbre qu'on utilise souvent, « Lay down in the tall grass », environ à chaque huit épisodes, je l'entends et je me dis, bon, c'est sûr qu'eux, ils ont une licence pour l'instru de « Lay down in the tall grass » et quand eux, c'est assez dans leur banque à « This American Life » et quand ils peuvent l'utiliser, quand c'est bon pour la réalisation, ils vont l'apprendre. Je sens qu'il y a déjà des ententes qui sont faites. C'est ce que Odette disait dans le fond, le « Pre-Cleared Music ». Exactement. Donc, ils ont une banque de musique et ils se disent, « Aujourd'hui, on va utiliser celle-là » et quand on l'utilise, on sait que c'est 300 piastres, mettons. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un peu comme une licence de « Sync », mais il n'y a pas d'image. C'est ça. Oui, mais c'est plus une reproduction, mais c'est dur, c'est ça, c'est plus, nous, on le voit plus comme une licence de reproduction. Sauf que là, il y a l'exécution publique aussi qui, je ne sais pas, comme vous venez de dire, D'ailleurs, moi, je parlais d'exécution publique quand je disais. Mais l'exécution publique, c'est la grande question encore à cause que, c'est justement la question que tout le monde se pose, je pense que Jérôme l'a posée tantôt, avec Spotify, si ça va être en streaming, est-ce que celui qui téléverse le Belado sur la plateforme, est-ce qu'il doit rentrer les métadonnées de la musique qui a été utilisée? En principe, oui, mais est-ce que, ou est-ce que ça va être des cue sheets? Comment on va faire? On a tout ça. Ce n'est pas le cas actuellement, si je ne m'abuse. Le service des licences de la SOCAM veut vous parler à chacun de vous dans les semaines qui vont venir parce qu'ils sont comme, on serait curieux. Je vais recevoir un bill, je ne l'annonce pas. Mais, tu sais, il y a quelque chose aussi, ça dépend de chaque milieu et de chaque entité. Je pense à l'utilisation d'archives. Comme là, on travaille sur une série de documentaires et je me tourne vers l'ONF et je leur demande pour l'utilisation sonore, ça va me coûter 15 cents la seconde. Quand je vais voir Radio-Canada et on fait un documentaire pour Transistor, ça nous coûte 20 cents la seconde. Fait que là, nous, en tant que créateurs, on se dit, bon, ça finit par coûter cher. Évidemment, on veut que l'ONF et Radio-Canada aient des lignes directrices claires, mais en même temps, nous, dans notre petite boîte, notre petit start-up de deux personnes à Gatineau, on se dit, là, on prend un 30 secondes d'un topo de Radio-Canada de 1981 et ça nous coûte 600 piastres. Puis ça, on le met de notre poche. Fait qu'il y a comme toute une réflexion à avoir dans l'industrie, dans la monétisation parce que c'est comme si je commençais à faire des courts-métrages mais qu'il n'y avait aucune mesure de la SEDEC, que j'avais aucun appui de Téléfilms Canada. Ces choses-là n'existent pas en radio. Si je suis chanceux... 28 mars. 28 mars. C'est ça, c'est ça, j'ai vraiment hâte. Je shakais sur ma chaise tantôt, j'étais tellement excité, mais... Ça va être un début, là, on ne va pas révolutionner l'industrie. C'est déjà un début, mais nous, ça fait déjà quelques années, quelques mois devoir rendre des comptes si on veut. Si, je ne sais pas, c'est comme remplir une demande pour MusicAction, si il faut que tu aies un tracker, tu te dis c'est qui ton tracker puis voici le montant et le contrat. Il faut que ce soit la même chose si je reçois de l'argent, de l'argent public dans mon budget, je vais dire j'ai 5 000 piastres en musique, voici de quelle façon on va le faire. Ça va être plus facile de rendre des comptes. Je pense que ça va être beaucoup plus profitable pour les créateurs en musique à ce moment-là. Mais je pense, en tout cas, ce que j'entends puis même d'Odette qui n'en produit pas mais qui reçoit les demandes, c'est probablement plus facile avec de la musique de commande qu'avec de la musique pré-enregistrée. C'est un fléau, ça, c'est épouvantable. Il ne faut pas qu'on aille vers ça. C'est un critiqueur, on le sent vraiment. Non, mais c'est vrai. Il faut qu'on trouve des manières de fonctionner entre les créateurs, les éditeurs, les gens qui ont les ayants droit et les créateurs de radio numérique parce qu'on les entend et c'est drôle parce qu'André Martineau, un collègue de Radio-Canada qui a produit une série pour Urbania, on s'est rendu compte qu'on avait utilisé le même instru nous deux dans nos séries documentaires pour Radio-Can parce qu'on est allés dans la même page. Quand c'est bon, c'est bon. Non, mais là, à un moment donné, c'est un peu poche, on va s'entendre, mais il faut qu'on trouve une façon que tout le monde en tire profit sans que ce soit « moi, je ne touche pas à ça ». Quand on pitchait des concepts de balado axés sur la musique à Radio-Canada, ils nous disaient « êtes-vous malades? » Moi, j'aimerais ça faire une série sur des albums marquants genre « on fait une heure sur le Dôme en balado-diffusion » mais on nous regardait en disant « êtes-vous malades? » C'est juste que ça va nous coûter les droits à libérer tout ça. Mais c'est dommage parce que si j'écoute ce que fait NPR aux États-Unis, ils sont bien plus en avance. Donc, je me dis qu'il y a une communication qu'il y a eu dans cet écosystème-là que nous, on n'a pas eu encore dans le milieu de la balado-diffusion et de la radio numérique. Donc, ce que tu dis, c'est que ce ne serait pas possible de reproduire ça ici au Canada en ce moment parce que toute cette question de droits, de contrats, de licences n'a pas encore été défrichée. C'est trop flou et il y en a très peu de modèles sur lesquels se baser. Les balados très populaires, tu as un Mike Ward sous-écoute qui est probablement le plus téléchargé mais c'est des gars sur la brosse dans un bar qui se parlent de pénis. Ils ne vont pas mettre de musique, on s'entend. C'est ça, Mike Ward sous-écoute, on va se le dire. Mais des humoristes qui se parlent autour d'une table. Il y a une partie probablement dans la difficulté d'évaluer pour les ayants droit en amont. Quand vous appelez pour avoir de la musique, ce que je pense qui fait partie aussi de la patente, c'est que quand on est sur un film ou une télé, on sait justement qu'est-ce qui va s'en venir en exécution publique. C'est-à-dire, voici combien on va donner up front puis voici, on le sait par expérience que si c'est un film de l'ONF, il va faire des festivals, ce genre d'affaires-là. Donc, c'est plus facile pour les ayants droit de dire, OK, je vais prendre, je ne sais pas, 5 000 up front puis le reste, je sais que je vais l'avoir par la Soquan et le réseau. Là, l'affaire, c'est qu'on ne sait pas combien il va venir après le up front. Fait que là, tu te dis, bien, je ne prends pas la chance, je vais prendre le up front tout de suite. J'ai besoin d'un plus gros up front pour être sûr que ça vaut la chandelle dans le fond. Est-ce que je me trompe-tu, Adèle, c'est-tu un peu ça? Tout à fait. Puis je pense que, justement, en télé ou quoi que ce soit, les budgets sont très pré-définis. Tu sais, on arrive, la demande arrive avec un budget très pré-définité. Tout est déjà pré-calculé. Et si dans ces situations-là, comme je dis, mais Catherine avait touché là-dessus un peu aussi, au Canada en particulier, les revenus de pub, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est ça le problème. C'est dans la tarte de revenus en balado-diffusion, la publicité, on oublie ça. Ça va être un 100 piastres de quelqu'un qui a une bonne intention pour deux épisodes, mais ce n'est pas là-dessus qu'on base notre modèle parce que, si on va voir des gens comme Bell Media qui, eux, cherchent une façon de rentabiliser les balados puis regardent le coût par mille ou ce qu'on va chercher en revenus, bien, en ce moment, disons, avec la balado de Fred Savard, on est dans les tops de iTunes Canada puis on a 10 000 téléchargements par épisode. C'est un très bon succès. My God! Bravo! Mais il n'y a jamais un annonceur. Deuxième pour Julien. Non, mais... Je n'aurais pas dû donner de chiffres, mais c'est pour donner une idée de... On appelle un chat un chat. Bravo! Si je vais voir Toyota puis je leur dis est-ce que vous voulez comment diter notre émission qui est numéro 1 sur iTunes, c'est la patente, oui, ça atteint combien de personnes 10 000, ils vont faire comme tu es du cave. On va te donner une carte d'essence à la limite. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que ces 10 000 là, ce n'est pas des 10 000 de télé, par exemple. C'est des 10 000 qui forment une communauté excessivement fidèle. Et donc, c'est ça qui est très difficile aussi à quantifier quand on parle de balado-diffusion, c'est que l'auditeur, donc l'auditoire de ce type de communication-là, de contenu-là, est très différent et très petit, c'est serré. Par exemple, moi, les balados que je préfère, je suis habituée, par exemple, à une balado que j'aime beaucoup qui sort le mardi à 4 heures, qu'elle ne sorte pas à 5 heures parce que vraiment, il y a une frustration très, très, très nette. Il y a vraiment toute une communauté de gens qui se forment autour de ça. C'est l'engagement. Exactement. Et ça, ça, ça se quantifie, ça se paye. C'est ça, mais c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure à propos du théâtre et du CNA. Par exemple, je comprends si tu vas voir Toyota et tu leur dis « Hey, Fred, ça va. » Mais si tu vas voir la VOLT et tu te dis « Fred, c'est un gars green, gna, 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 ça va devenir du branding très niché et ça, avec le temps, ça va se développer. Tu connais tellement ton public. Moi, je sais, le public, la maîtrise, c'est de plus en plus facile d'évaluer les gens, combien de temps ils passent, sur quel appareil, dans quel mode, à quelle heure. Je le vois par heure, mon nombre de téléchargements. Donc, je sais que la balado de Fred, les gens l'écoutent, la télécharge à 8 heures, à midi, puis à 16 heures. Je sais que c'est ça, les moments clés. Je sais, ils sont sur quel appareil. C'est un peu épeurant, les informations qu'on va chercher avec ça, mais pour aller montrer ça à des annonceurs, ça peut devenir super intéressant. Donc, la clé est dans l'engagement, mais encore, faut-il que tu aies un diffuseur, excuse-moi, un annonceur qui soit prêt à investir, à mettre son argent là-dedans. Donc, c'est pour ça que chez les diffuseurs culturels, ça marche bien. Dans les théâtres, dans les festivals, et tout ça, eux se disent, bien, je ne vais pas aller voir Radio Énergie pour mettre 20 000 dans une campagne, je vais aussi me créer du contenu, puis parler, je vais fidéliser mon auditoire. Donc, pour eux, ça a une valeur, mais ça, on n'a pas vu ce transfert-là encore vers les annonceurs qui, eux, pourraient jouir, qui pourraient avoir un auditoire de niche super intéressant. Je pense souvent dans ces cas-là à MailChimp. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première saison de Serial. C'était une petite publicité anodine où il allait dans la rue et il disait, connaissez-vous ça, MailChimp? Il faisait répéter à tout le monde, MailChimp, tu t'entendais, MailChimp, à peu près 30 fois en quelques secondes, et voilà, the rest is history. Évidemment, on ne pouvait pas se douter que Serial allait devenir Serial, sauf que tout de même, on parle d'assez peu d'investissement pour tout un retour. Mais ça, c'est un défi pour nous, je dirais, de notre côté. Quand je parlais de toute la façon qu'on essaie de trouver un modèle là-dedans, une des parties, c'est ça, parce que ça existe un peu en licence de synchro, exemple, un film d'étudiant qui va être seulement dans les festivals, mais on va faire une entente avec des engagements en étage, si on veut, où s'ils se font ramasser par un distributeur, mais à ce moment-là, il faut qu'ils payent en amont une autre licence, si on veut. Fait que, on avait comme, je ne peux pas dire rien de développé, mais ça, c'est une réflexion qu'on avait eue à ce niveau-là, mais sauf que c'est difficile à quantifier. Est-ce que la créateur du balado va venir faire comme, ah, excuse, on vient d'avoir plein de cash, tiens. Fait que, nous, il faut qu'on le traque nous-mêmes à quelque part. c'est comment quantifier ces montants-là, mais ça, c'est une option qu'on avait regardée justement, parce que si on se retrouve dans une situation avec quelque chose, comme je dis, qui a commencé Indie, puis là, on se retrouve avec, c'est le plus gros podcast, c'est le numéro un mondial ou quelque chose, fait que je ne sais pas, c'est difficile, mais je pense aussi que c'est fascinant à quel point que le système n'est pas établi, mais tu sais, les affaires, comme même dans le Spotify tantôt, la notion d'engagement, de traquer l'engagement, c'est plus, tu sais, c'est déjà en changement, je dirais, c'est plus juste les numéros qu'on regarde, les views maintenant, c'est pas juste les écoutes sur Spotify maintenant, on commence déjà la recherche au niveau de l'engagement, les gens qui reviennent à combien de temps qu'ils repassent dans le plateforme et tout ça, puis ça, c'est déjà vraiment en développement, mais c'est tout nouveau, tu sais, mais c'est sûr que ça va venir jouer fort dans ce monde-là. Je ne suis pas directrice de la veille stratégique au FMC, mais il y a quand même des statistiques qui démontrent que les gens, pas encore, non, mais il y a des gens qui cliquent sur un podcast, tu sais, ils sont comme à 84%, ils vont le finir, ou tu sais, les chiffres d'engagement sont super bons, donc quand les gens entrent en relation avec ton contenu puis on le disait, c'est quelque chose des fois d'intime où il y a une proximité quand on écoute ce contenu-là, bien, il se passe de quoi? Puis nous autres, on le sentait avec la série d'enquête, on a passé 14 mois à faire 5 épisodes de 25 minutes. Puis ça, si j'étais allé voir un diffuseur... Ça a l'air rentable, ça. Non, mais ce ne l'est vraiment pas, mais tu sais, on arrivait, puis il y a un jour où notre promesse, c'est le jeudi à midi, elle est disponible, puis là, tu te rends compte qu'elle était juste disponible à 13 heures finalement à cause d'un petit bug, à cause des téléchargements. C'était la folie, tu sais. On devait... On gérait une petite crise parce qu'on recevait des... Puis t'es comme, OK, là, t'es capable d'identifier qui sont ces gens-là qui sont vraiment engagés, qui... Moi, des fois, je planifie ma route en fonction de, bon, je sais que j'ai deux heures à faire, donc je vais écouter ce Radio Lab-là ou je vais partir ce podcast-là. Donc, les gens, ça s'intègre à leur habitude, puis quand... Moi, ce que je... Quand on va faire des... Parce qu'on fait des conférences aussi, puis le jeune public découvre de plus en plus... Il y a cinq ans, quand on faisait des conférences à des étudiants en communication au bac, il était comme trois, quatre personnes, vous savez, c'était quoi un podcast. Maintenant, tout le monde le sait, tu sais. Fait qu'on sent vraiment ce changement-là. Les gens embarquent, mais ça n'a toujours pas été quantifié encore réellement dans la monétisation. Donc, ça découle dans ce problème-là de comment les gens qui ont participé à ça, donc les musiciens, peuvent être rémunérés. J'aimerais me tourner vers le livre. Oui, parce que le roi, on néglige le livre audio. On s'excuse, on est passionné. Mais donc, le livre audio, est-ce que vous avez beaucoup d'informations comme ça? On parlait du téléchargement et de savoir qui a écouté quoi, à quel moment, sur quoi. Est-ce que vous avez autant d'informations? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'abord d'auditeurs de podcasts qui sont le public éventuellement intéressés par le livre audio. Donc, on se base aussi beaucoup sur les statistiques, justement, qu'on a de ce milieu-là. Mais la formule d'abonnement pour le livre audio, quand on pense à ce que Audible offre, entre autres, ce n'est pas du tout sur le même modèle que Spotify. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est un modèle où on paye un montant par mois, donc 15 $, qui nous donne accès à un crédit. Et avec ce crédit-là, on achète un livre. Donc, ce n'est pas comme une formule buffet qui nous permet d'écouter ce qu'on veut, finalement. et pour ce qui est des statistiques d'écoute, c'est-à-dire que oui, par exemple, dans les rapports, les relevés de droits d'auteur, on sait combien de livres, de titres, d'exemplaires, finalement, de ce titre a été vendu. Mais une fois que c'est vendu, bien... En fait, tu gagnes des crédits en écoutant, par contre. Tu as un crédit qui vient avec ton abonnement, puis si tu écoutes des livres, tu gagnes des crédits. By the way. Donc, une petite ludification de l'écoute, là. Je suis une très utilisateur, je l'ai dit en ouverture. Alors, moi, j'ai des crédits à n'en plus savoir quoi faire presque parce que, comme j'écoute beaucoup, quand tu finis un livre, tu reçois un crédit. Ah oui? OK, je n'étais pas au courant de ça, par exemple. Y a-tu la musique là-dedans? Bien, des fois, oui. OK. Des fois, oui. Je pense notamment à un livre qui était lu par Julie Le Breton, dont j'ai oublié le titre, c'était effrayant, mais je n'avais pas la lecture de Murs-Mitoyens. Le Murs-Mitoyens. Oui, il y avait de la musique là-dedans, mais je n'aimais pas la voix de Julie, ça m'a tapé le scénage, j'ai arrêté de l'écouter, sorry. Mais ça fait partie de l'expérience du balado aussi, il faut que tu aimes la voix de la personne, il faut que ça soit agréable. Mais ce qui est intéressant aussi, juste pour vous donner un exemple de aussi comment le milieu de la balado peut inspirer le livre audio, puis là, ça va vraiment même inspirer des auteurs ou des éditeurs à créer différemment. Il y a un livre que j'ai écouté il n'y a pas longtemps qui s'appelle Sadie, c'était un livre publié aux États-Unis et dans ce livre audio-là, qui est aussi un livre qu'on peut lire en format papier, il y a, dans le fond, la narration qui est partagée entre Sadie, le personnage principal, qui s'enfuit de chez elle, qui est à la recherche de l'assassin de sa petite soeur de 13 ans, donc c'est assez hard. Et en parallèle à ça, tu as l'animateur d'un podcast un peu de style serial qui lui anime un podcast qui s'appelle The Girls, qui suit des filles disparues et qui la suit, elle, pendant six ou huit épisodes. Et là, on voit que vraiment à la base de la création, on pense, et ça, c'est très nouveau, je dirais, dans le livre, on pense le livre en fonction du format audio en premier. C'est quelque chose qui est vraiment très nouveau. C'est ça, donc il y a du métissage entre les... C'est ça qui est le fun, nous on développe en ce moment un projet de théâtre qui va être présenté aux Écuries au mois de mai qui, dans le fond, est une création théâtrale en balado. Magneto le fait très bien ici à Montréal dans les collaborations, dans les shows qui sont présentés. S'il y a des fans de Wilco ici, vous avez peut-être écouté le livre audio de... Ah, j'ai vu une main. All right. Le livre audio de Jeff Tweedy. Jeff lit son livre puis il y a des passages où c'est sa blonde, donc dans le dialogue du livre, finalement, sa blonde est allant en studio puis on recrée le dialogue. Donc, il y a plein d'intersections comme ça entre les pratiques et les formes puis je pense que c'est ça qui est intéressant que les gens des différents milieux utilisent. Tu sais, c'est bien beau le... Dans ce genre-là, si vous n'avez pas écouté Trevor Noah, Born a Crime, vraiment, j'ai des amis qui l'ont lu puis là, j'ai dit, attends, non, il faut que tu l'écoutes parce que Trevor Noah, si vous savez, c'est qui? C'est un animateur de télé de Tonight Show, de fin de soirée, qui est un sud-africain qui a vécu l'apartheid, mais vraiment, Born a Crime, c'est je suis né d'une mère blanc, pardon, d'une mère noire et d'un père blanc puis donc, il n'avait pas le droit de naître. Puis là, il raconte tout ça, il imite sa grand-mère, mais he's a comedian. Alors, c'est vraiment très drôle, c'est une toute autre expérience que l'expérience de lire le livre. Quand tu lis le livre, tu peux bien t'imaginer, là, l'accent de sa grand-mère, mais ça n'a rien à voir, c'est vraiment, je vous le recommande, ça, tu lis ça d'une trêve, ben, t'écoutes ça d'une trêve. Fait qu'il y a comme, je pense qu'il va de plus en plus dans les maisons d'édition avoir cette envie-là, non? Ben oui, parce que l'intérêt de produire un livre en format audio, c'est sûr qu'on peut avoir des excellents narrateurs qui, à leur voix seulement, peuvent justement nous amener ailleurs que si on lisait le livre tout seul. C'est certain qu'on a quand même, ben, évidemment, on aime laisser la liberté aussi au lecteur de se créer sa propre histoire, mais je pense que, dans certains cas, il y a vraiment une plus-value. Quand il y a de la musique, par exemple, je pense au livre dont je parlais, à un moment donné, elle arrive dans un bar, puis là, il y a une chanson qui part, puis à un moment donné, ben, tu sais, elle continue à parler à travers la chanson, évidemment, mais là, on arrive vraiment dans sa tête quand la musique arrête, donc ça donne comme une toute autre ambiance, puis... Moi, j'ai une question, est-ce qu'il y a du financement pour ça? Je disais récemment qu'il y a des éditeurs en Acadie qui reçoivent des subventions pour être capables de... un 3-4 000 pour être capables de produire le livre audio, est-ce que vous avez accès à ça? En ce moment, justement, je travaille avec quelques personnes à l'ANEL pour l'Association nationale des éditeurs de livres pour, justement, avec la SEDEC, organiser d'abord des activités de formation, des ateliers et un programme de mentorat aussi pour les éditeurs qui voudraient se lancer ou travailler avec des studios pour produire du livre audio, mais pour ce qui est du financement, en ce moment, ce qui est offert, si je ne me trompe pas, c'est dans le financement global, finalement, de la maison d'édition, on peut inclure la production de livres audio, mais ce qui serait, à mon avis, vraiment optimal pour nous, ce serait de faire un peu sur le même modèle qu'avec le livre numérique qui est arrivé il y a quelques années. Il y avait un bon pourcentage des coûts, dans le fond, de la production d'un livre numérique qui était remboursé par la SEDEC. Donc, cette formule-là me semblerait vraiment intéressante pour les éditeurs. Si on savait qu'il y a un 50, un 70 %, les coûts de production qui vont être remboursés, c'est certain que ça va nous motiver à en produire plus. Mais il y a certains livres québécois dont je suis en train d'écouter, je vous l'ai dit, je suis vraiment une auditrice, Denise Bombardier, ce n'est pas chez vous, désolé, mais le livre est donc chez Le Méac, je crois, mais le livre audio a été produit par Audible. Est-ce que vous vous faites approcher par Audible pour qu'ils produisent vos titres? Comment ça marche? Oui, nous, on a produit, c'est-à-dire qu'on a cédé des droits à Audible pour une vingtaine de titres, jusqu'à maintenant 25 à peu près. Oui. Est-ce que vous avez droit de regard sur la production? Dans mon cas, j'ai été impressionnée justement par, en tout cas, à quel point on a été consultée sur les projets, on a soumis des narrateurs, c'est sûr que, bon, si on demande justement... Pas à Julie Labreton. Non, non, c'était juste dans ce cas-là. Non, mais par exemple, il y a Catherine Brunet qui a lu le livre «Cœur de slosh » de Sarah Morde-Beauchêne. Donc, on est allé quand même, on a quand même réussi à avoir des comédiens qui ont lu certains livres et on est vraiment consultés à chaque étape du processus. Donc, j'ai une super belle expérience avec eux jusqu'à maintenant. Puis, ce qui est intéressant, c'est que, bon, le marché du livre audio au Québec, on s'entend que ça commence et quand on a des modèles comme ça d'achat de droits de la part de compagnes de production slash diffusion, bien, ça nous permet d'explorer ça puis aussi de développer le marché et donc, une fois que l'offre va être plus intéressante, selon moi, il va y avoir aussi un engouement plus grand et donc, un potentiel plus grand pour les éditeurs de se lancer. Oui, l'offre et la demande, c'est ce qui vraiment donne l'impulsion. J'aimerais peut-être ouvrir, je ne sais pas si c'était prévu comme ça, mais j'aime ça, moi, jaser avec les gens qui assistent à ce type de panel. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour nos panélistes qui pourraient peut-être vous répondre parce que vraiment, on le sent, on nage un petit peu dans l'essai-erreur quand on parle de baladodiffusion, donc ce serait le moment de discuter de ces enjeux-là. Oui, allez-y. Oui, au niveau de... Je veux revenir sur la libération de droit que vous avez parlé. Donc, est-ce qu'une autre difficulté pour unir les besoins des radios numériques avec celles des ayants droit est également au niveau du territoire et de la durée? Je devine que du côté de la radio, vous voulez quelque chose pour le monde entier et du côté de l'ayant droit ayant été élevé, bien, si vous demandez autant tout ça, bien, je vais te demander plus cher. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire là-dessus? Parce que je devine que tu connais ton succès au fur et à mesure, mais tu ne veux pas me revenir à chaque trois mois avec un état de compte. Est-ce que c'est réaliste pour la radio numérique de me demander pour le monde et pour la durée de vie sachant que véritablement elle aura une vie de deux, trois ans et que ça va être principalement des Canadiens? C'est quoi la réalité que vous avez véritablement au niveau du territoire et de la durée? Bien, je parle de notre expérience, c'est peut-être pas global, mais souvent, on se retrouve tout de suite dans la catégorie mondiale parce qu'on ne contrôle pas nécessairement les plateformes sur lesquelles on diffuse. Oui, c'est sur le site de Transistor, mais pour que le projet connaisse du succès doit être disponible partout. Donc, moi, j'ai accès à mes données de tous les pays. Je vois qu'il y a 35 personnes qui l'écoutent en Inde puis 17 au Brésil, mais je ne peux pas fermer mon Apple, nécessairement, mon Apple Podcast à juste le Canada, comme ça peut être le cas quand on essaie d'écouter des shows américains, une reprise du Tonight Show sur le site puis ça bloque. Dans le fond, ton application est ouverte partout, fait qu'on se retrouve rapidement dans la catégorie mondiale, ce qui fait grimper les coups puis ça, c'est assez problématique. Je ne sais pas quelle serait la solution, mais c'est un peu la même idée quand je vous disais tout à l'heure que ça nous revient cher la seconde quand on prend des archives à l'ONF puis à Radio-Canada, c'est qu'on tombe tout de suite dans le territoire mondial. Mais pourquoi tu ne pourrais pas limiter les territoires? Parce que dans le fond, un principe de la balado-diffusion qu'on n'a pas abordé, c'est que depuis, on est un peu dans la phase 1 de la balado-diffusion, encore peut-être la phase 2 post-2014 avec Serial et avec l'application balado sur iOS qui arrivait directement. Peut-être qu'on est dans la phase 2 dans la grande histoire de la balado, mais ça a toujours été dans cette idée-là que c'est accessible et ouvert comme médium. C'était la même idée que le web au début, tu sais, ce que c'était exposé à être. On est encore dans cette époque-là et peut-être que ça va changer avec l'acquisition de Gimlet par Spotify, mais c'est parce que les balados, pour que ça ait du succès, puis nous, on le voit, la diversité de plateformes et les gens écoutent à 40 % sur iTunes, après ça, à 20 % sur Google Podcasts. Il faut que tu aies cette variété-là et tu ne peux pas mettre le paywall. C'est rare. Disons, Audible le fait pour certaines séries ou Marvel le fait avec une série de fiction. Trois mois plus tard, après avoir payé ton statue premium pour entendre la série sur Wolverine, mais tu vas la retrouver quand même sur Apple Podcasts. Cette idée-là de c'est ouvert, accessible à tout le monde et gratuit, c'est vraiment dans l'ADN de la balado-diffusion. Après ça, les gens peuvent donner. On a parlé tout à l'heure de sociofinancement, mais il y a les Patreon, il y a les dons. Nous, on a une page de dons sur le site de Transstar qui marche très bien. Mais les gens, on ne veut pas empêcher quelqu'un. Il y a quelqu'un qui nous donne un 300 $ des fois, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas se permettre de payer pour chaque production en balado-diffusion qu'ils consomment. Donc, on ne veut pas que ces gens-là n'y aient pas accès. Et au niveau de la durée, est-ce que véritablement tes podcasts, tu sens qu'ils vont être disponibles à vie ou elles ont naturellement un cycle de 2-3 ans? Est-ce que la technologie des balados back in the days sont véritablement disponibles et je peux télécharger une balado faite en 2012? Ce qui fait que tu demandes pour la durée des droits d'auteur. C'est ça. Il y a une avenue de monétisation pour les balados qui connaissent beaucoup de succès. Tu peux aller dans le back catalogue de certaines balados diffusions si tu payes. Je sais que Marc Maron a fait ça pendant un bout avec son podcast. Après deux ans, tu peux le retirer de ton fil RSS et les gens, par abonnement, vont aller le chercher. Mais ça peut être frustrant et on tombe dans des questions d'archivage de nos activités numériques aussi et des questions qui peuvent être plus philosophiques. Mais moi, j'aimerais ça que mon podcast sur lequel j'ai passé 14 mois, soit encore accessible dans 10 ans que les gens puissent le réécouter. Mais souvent, le cycle, pour répondre rapidement, on essaie d'aller jusqu'à 5 ans pour voir parce qu'on est tellement dans les débuts. Mais même chose avec la fabrique culturelle pour les podcasts. Les licences, on les fait mondiales jusqu'à 5 ans. Ce que j'allais ajouter, Catherine, excuse-moi, c'est que c'est drôle parce que ta réponse, c'est qu'il faut que ce soit ouvert parce que c'est ça l'idée. Oui, je comprends. Mais en même temps, si le modèle d'affaires n'est pas la route et que les créateurs ne peuvent pas être... Il y a un moment donné où il va peut-être falloir qu'on remette ça en question. Ben oui. Et quand je dis ça, la soccer, on s'est battus parce que Netflix, tu sais, ils nous donnent 30 jours gratuits. Puis on est allés devant la commission du droit d'auteur puis on était là en appel puis là, on continue pour dire 30 jours gratuits, sorry, il faut que vous nous payiez quand même. Puis la commission du droit d'auteur a dit, ben oui, c'est pas aux créateurs de contenu de soutenir le modèle d'affaires de Netflix. Alors, à un moment donné, gratuit, c'est pas gratuit. C'est tout. C'est ça que je voulais dire. Moi, je voulais juste rajouter s'il vous plaît, au niveau de la licence, du côté de licence pour la question à Sébastien. Je dirais que le fait qu'il y a eu le changement du téléchargement, le modèle de téléchargement vers le streaming, c'est un gros changement pour nous parce qu'au début, début, les premières questions sur le podcast, sur les balados qu'on s'est fait poser, on traitait ça comme une licence de reproduction. C'était un téléchargement d'un MP3. C'est une reproduction. Fait que là, on se retrouve avec, là, ce n'est plus un téléchargement permanent. On ne parle plus de quelque chose de physique qui se fait reproduire. Maintenant, il y a le streaming qui embarque et là, ça a un effet sur justement la durée sur le territoire, etc. Je dirais que ce shift-là, il est important en ce moment. Mais c'est sûr que pour être safe, si on veut, le mieux, c'est de prendre le monde en perpétuité. Mais la réalité aussi, je dirais que ça a rapport avec le contenu aussi parce que la durée va dépendre un peu du contenu. Si c'est une pièce de fiction, une série de fiction, mais ça pourrait être encore bon dans dix ans. Mais si c'est... De daily, disons. Oui, c'est une critique d'une émission qui vient d'avoir lieu cette semaine, mais on ne va peut-être pas nécessairement être encore intéressés dans dix ans. Bon. En tout cas, ça, c'était mon dit. Mais ça, on le lit aussi. Oui. Excuse-moi. On le vit aussi dans le milieu du livre avec l'arrivée du livre numérique et de plus en plus de plateformes de style Spotify, mais vraiment pour le e-book. Les pourcentages qu'on avait négociés finalement avec nos auteurs et ensuite avec les gens avec qui on a fait des licences et pas le même sur la vente d'exemplaires à l'unité que sur les téléchargements qui peuvent être dix fois ou vingt fois moins rentables et ensuite, ce qu'on donne à l'auteur, finalement, c'est le même pourcentage mais sur vraiment beaucoup moins de sous. Donc, je pense que d'être plus prudent sur la durée des licences, ça permet aussi de s'adapter aux nouveaux modèles. Merci. Oui, il y avait une autre question? Oui, vous avez parlé de plusieurs gros producteurs américains, donc NPR, Gimlet, qui ont créé une fidélisation. Moi, je suis une grande consommatrice de balado et je vais sur leur site à eux pour voir leur nouvelle off, leur nouvelle proposition. Sinon, les autres alternatives dont vous avez parlé, c'est beaucoup le GAFA. Est-ce qu'au Québec ou au Canada, on pourrait espérer avoir un agrégateur, on pourrait espérer avoir une plateforme qui viendrait rassembler un peu les propositions parce qu'entre magnéto, transistor, je découvre constamment des nouveaux producteurs mais qui vont avoir deux, trois propositions par année, ce qui n'est pas une masse critique suffisante pour dire que je vais être fidèle et continuellement aller vers qu'est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce qu'il y a de nouvelle proposition à cette rentrée? Ce qui fait que j'en oublie, que j'en perds, que j'en échappe, que j'en découvre sur le tard. Comment on pourrait ici espérer sortir un petit peu du marché mondial, entre guillemets, offrir quelque chose qui est peut-être plus propre à notre culture, ce qu'on fait déjà dans plusieurs de nos autres offres culturelles canadiennes, que ce soit du côté de la musique, de la littérature, d'avoir, de penser peut-être quelque chose qui s'apparenterait à cette idée-là mais en termes de balado qui est aussi une autre forme d'expression culturelle. C'est un méga défi et si j'avais la réponse, je serais vraiment heureux d'aider tout le monde là-dedans. Il y a déjà des défis, des projets qui ont répondu à ça. Il y a des sites comme Balado Québec qui existent sur lesquels on retrouve tout et n'importe quoi finalement mais il n'y a pas encore cette fidélisation-là parce qu'on parlait de l'offre et de la demande tout à l'heure. Moi, je suis vraiment heureux de voir de plus en plus de producteurs, de voir Mishmash avec le voir et avec l'actualité proposer des contenus, de voir que Cube Radio est arrivé. Nous, on a travaillé avec eux. À la base, on n'était pas trop sûr qu'on se disait que ce n'est pas nécessairement des valeurs avec lesquelles on veut toujours se coller mais on s'est rendu compte que pour l'industrie de la balado-diffusion, c'était vraiment bien de voir Cube Radio arriver. Je pense que la clé passe entre autres dans les communications qu'on a avec les principales plateformes. Apple est en Californie. Pendant longtemps, c'était les rois et maîtres de la balado-diffusion. Donc, on parlait des fois de taux de 75, 50 % en montant de gens qui écoutaient sur cette plateforme-là. L'arrivée de Spotify, c'est une très bonne nouvelle parce que là, on voit de plus en plus d'utilisateurs à aller écouter sur Spotify. Donc, là, moi, j'ai senti déjà avec Apple et on est en communication régulièrement avec eux chez Transistor parce qu'ils nous disent « Bon, c'est quoi votre modèle à faire? Comment ça marche? Comment on peut vous aider?» Donc, tu sens cet intérêt-là que les gens d'Apple viennent vers nous ce qu'ils ne faisaient pas il y a un an parce qu'eux, c'était « Hum, c'est acquis. » Donc, là, en ce moment, c'est quelqu'un en Californie qui s'occupe de la section « Les balados en français». Puis, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont comme « Who's Fred Savard?» Puis là, on essaie de leur expliquer notre particularité, comment ça se passe au Québec, comment ça marche. Puis, eux, ils sont intéressés. Qu'est-ce que tu réponds? Non, bien... C'est... Un « Angry White Man». Non, non. Exact. C'est pas vrai. Mais, ça pour dire que ça passe par ces sections-là. Si les gens vont beaucoup sur Apple, bien, avant qu'on allait sur les balados en français, tu avais comme un podcast obscur de France Culture puis Bruno Goulmietti qui était là-dessus. Là, tu étais comme « Bon, bien, c'est plus large que ça, l'offre de balados en français au Canada. Spotify a encore beaucoup à apprendre et améliorer. On sent la motivation parce qu'ils vont avec le gros cash. Mais, ça va être de voir sur ces plateformes-là une espèce de « curation». Comment dire ça? Ouais, « curation en français». OK. Une façon que ces gens-là poussent des contenus puis les gens qui ont ces rôles-là chez les diffuseurs comme les gens qui font les playlists chez Spotify, bien, eux ont une job de curation et disent que c'est les nouveaux DJs. Bien, ça va prendre ça dans la balado puis on sent ça arriver. C'est juste que c'est complètement absurde que ce ne soit pas quelqu'un dans un bureau à Montréal qui fait comme « Hey, moi, je connais le monde de Magneto». Il faut qu'on te présente « Me up a ring» de Apple à Montréal. Bien, c'est ça. Mais je le dis, Apple, c'est vrai qu'ils sont extrêmement parlables. C'est vraiment à la limite étonnant dans le sens où ils répondent facilement et rapidement puis ils veulent aider. C'est ça. Mais avant, ils se contre-écrissaient un peu de ce qui se passait en balado parce que les gens allaient sur cette plateforme-là. Mais là, maintenant, il faudrait que la personne qui s'occupe du contenu puis cette agrégation-là ou peu importe, cette curation-là, bien, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui connaît les gens, qui vient dans les festivals de balado qu'on organise à Montréal puis à Gatineau puis qu'ils comprennent un peu mieux pour que les gens, parce que c'est un enjeu de la découvrabilité, pour que les gens qui sont comme, « Hé, moi, j'aime ça la radio numérique, j'aime ça les podcasts », bien, ils cliquent sur les balados en français ou les balados faits au Canada puis ils se retrouvent dans cette offre-là. Ça fait que c'est une partie de la réponse. J'espère que ça te satisfait un peu. On ne peut compter. Mais il y a un petit 5 à 7 qui s'en vient. On va pouvoir poursuivre la discussion, mais il y avait d'autres questions. Alors, allons-y. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-François Denis. J'aime beaucoup votre dynamisme et votre enthousiasme presque, presque intéressant à adopter. Presque intéressant. Moi, je dis bravo, on va y arriver. J'ai quand même eu deux bravo pour Julien, là. Come on. Mais je me rends compte qu'on parle ici d'à peu près 8 ou 9 choses différentes en même temps. Et moi, mon cerveau est très, très lent et je peux juste traiter une chose à la fois. Et je comprends que balado-diffusion, ça veut dire un mode de distribution. Dans l'approche technologique, oui. Et qu'on a parlé ici de plusieurs types de produits à distribuer et de nature complètement différente et non comparable. Il y en a que c'est de la chronique. Il y en a que c'est de la fiction. Il y en a que c'est des livres audio qui existaient bien avant le terme podcast par plusieurs dizaines d'années. Mais qu'on mette tout ça dans le même dialogue. Puis, dans certains cas, lorsqu'on parle de chronique, on prend vraiment le modèle un petit peu pas très original de se dire qu'on fait comme de la production radio-commerciale qui appuie son financement sur de la publicité. Après, on parle de certaines fictions et là, on peut les comparer si on veut avec le court-métrage cinématographique qui fonctionne avec un financement qui est complètement différent qui est surtout passé par des subventions publiques. On mélange toutes ces choses-là en même temps. quand je regarde le titre d'aujourd'hui, Popularité, je pense que vous êtes convaincant à ce niveau-là. Opportunité qui est un joli mot en français et modèle d'affaires. Occasion, bon. Ça m'amuse. Mais modèle d'affaires, je me rends compte qu'en fait, on parle de trois choses différentes sous le vocable d'un mode de diffusion, de distribution. en fait, ce n'est pas une question, je suis désolé, mais c'est un commentaire. Je vais me permettre de vous répondre par oui et non, en fait. Quand on est dans un no man's land comme dans le monde de l'audio, je mets la musique de côté, d'accord? La musique, c'est une industrie à part entière. Sauf que dans le monde de l'audio, c'est tellement le Far West qu'en ce moment, on ne reprend pas les mêmes segments du monde de l'audiovisuel. Donc, c'est pour ça que pour le moment, quand on parle, que ce soit de fiction ou de chronique insipide, comme vous dites, de tout ce genre de productions-là qui n'ont pas nécessairement les mêmes coûts de production, qui n'ont pas nécessairement la même envergure, etc., on parle quand même d'un même souffle parce que pour le moment, il n'y a rien d'organisé. Et ce monde-là n'a pas forcément toujours envie de reprendre les mêmes codes qui régissent les mondes de la télévision et du cinéma, qui sont d'ailleurs de toute façon en disruption, on va se le dire. Donc, il y a tout ça qui est encore un petit peu, mais ils savent bien, les gens, par exemple, de Cereal, qui ne font pas la même chose que Radio Lab, par exemple. Sauf que c'est la même communauté parce que ça augmente la force de frappe. Mais tu sais, c'est vrai, la télé, ça aussi, excuse-moi, mais les modes de financement du magazine, je ne sais pas, du jeu le samedi soir, génial, puis des nouvelles, puis tout le monde en parle, ça se passe tout à la même place. Je ne comprends pas pourquoi le fait que le genre de la balado, ou du balado, pardon, quand on parle de celui-là, le genre du balado devrait changer, tu sais, on devrait segmenter ça. Je ne sais pas. surtout que les auditeurs finalement vont chercher parmi tous ces genres-là et c'est parce qu'on a tous un téléphone intelligent, on va tous chercher ces contenus-là qui sont très différents l'un de l'autre, puis on s'adresse aux mêmes personnes finalement. Tu sais, nous, ce qu'on cherche à faire en proposant du contenu original francophone du Canada, c'est que les gens développent cette habitude-là aussi, qu'ils se disent quand je vais prendre l'autobus, oui, je vais écouter le dernier album de l'album des louanges où je vais aussi écouter une balado qui m'est offerte par Télé-Québec ou Radio-Canada, un producteur indépendant. Donc, c'est de développer ce réflexe-là puis les... Tu sais, souvent, on essaie de... Les gens, pendant trois ans, il y avait ce petit complexe-là de dire, hey, qui est-ce qui va faire le Cereal québécois? On n'a pas besoin de le Cereal québécois, mais il y a ce rêve-là d'être la bougie d'allumage pour certaines personnes pour se dire, ma façon de m'influencer, informer ou de me divertir peut très bien passer par l'audio. Donc, on veut que les gens développent cette sensibilité-là à l'oreille comme moi, le matin, j'écoute The Daily du New York Times plutôt que d'aller sur le site du New York Times puis je vais avoir... Je ne vais pas en retirer la même expérience, mais peut-être que dans mon mode de vie, dans mon humeur ou dans cette journée-là, c'est mieux d'aller m'informer de cette façon-là. Donc, c'est vraiment de développer dans la découvrabilité, mais à la base, les habitudes pour que les gens se mettent leurs écouteurs puis commencent à écouter du contenu audio-numérique. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Moi, je dirais... Moi, je vois ça plus aussi. Ce n'est pas juste un mode de diffusion. C'est aussi... On parle d'un point de vue de plateforme, un peu comme on voit un peu partout. Tu sais, comme le fait que... Encore une fois, je reviens là-dessus, mais le fait que ce soit Spotify ou que ce soit Apple ou que ce soit... Oui, ce n'est pas juste le mode de diffusion qui est pareil. C'est la plateforme d'utilisation qui est le point commun. C'est le mode d'accès. Le mode d'accès. Oui, c'est ça. Donc, avec un mode d'accès comme ça, que ce soit Apple ou Spotify ou que ce soit un autre, votre site, ça va être plus ça, la livraison, justement. Et là, il y a l'opportunité de consommer plein de différents types de contenus à ce moment-là. Puis, si je peux me permettre un petit mot de la fin, parce que ça me vient en tête, je reviens tout juste de South by South West ou... Non, non, mais pour vrai, les gens n'aiment plus la segmentation, même entre les genres. La plupart des créateurs que je rencontrais me disaient, je suis un peu tannée de me le faire demander si je fais de l'audio, si je fais de la télé, si je fais... Il y en a un, par exemple, qui me racontait qu'il lui a acheté les droits d'un jeu vidéo, donc une propriété intellectuelle qui est en train de tourner en balado pour vérifier la force de certains personnages pour ensuite en faire une série télé. Donc, et ça, ce genre de manière d'exploiter du contenu se voit de plus en plus, en tout cas, aux États-Unis. Donc, bref, tout ça pour dire que la segmentation des genres est quelque chose qui est à toute fin pratique en voie de disparition. C'est ça, Gimlet, on parlait d'eux tout à l'heure, mais a ouvert une division pour les droits audiovisuels. Ça fait qu'on voit que le modèle d'affaires change constamment, évolue et va de l'avant. Je sens que je pourrais poursuivre jusqu'à minuit. Arrêtez-moi quelqu'un, en l'occurrence Jérôme ou Catherine, donc c'est pas mal le mot de la fin. Est-ce qu'on remercie nos panélistes? Je pense qu'ils ont fait un très beau travail de vulgarisation. Alors, si vous n'aimez pas le podcast après ce panel-là, je ne sais pas, allez écouter une toune. Vous êtes morts à l'intérieur. On amène Fred Savard la prochaine fois si vous n'aimez pas ça.